La situation a repris son cours normal dans le sud du pays. Après les violences qui ont suivi la condamnation d'Ousmane Sonko, comme les autres régions, Zygainsor a également été secoué. Quelques jours après les manifestations, le calme semble être revenu dans la ville, mais la tension demeure palpable. La circulation s'est progressivement rétablie. Aujourd'hui, remercier le bon Dieu, parce que c'est un cas qui concerne tout le peuple sénégalais. Mais quand même, on a repris dans de bonnes conditions. Seulement des difficultés sur la circulation. On souhaite que le pays ait la paix, mais on travaille difficilement, économiquement, ça ne marche pas. C'est un secret pour les taxis. On est obligé, on ne peut pas s'arrêter notre voiture à la maison, parce qu'on est tous les responsables de famille. Tandis que certains accusent ouvertement le régime en place, d'autres blâment l'opposition. Pour d'autres, la Casamance ou le Sénégal dans sa globalité ne méritent pas cette situation. Et le moment est venu de tourner la page de la violence, de prendre le chemin, de la réconciliation. Ces manifestations sont venues aussi, fouler cette accalmie que nous sommes en train de vivre en Casamance, liée à des faits politiques. Encore une fois, la Casamance a trop souffert. Le sang a beaucoup coulé. Depuis maintenant bientôt des décennies, vit une situation d'angoisse. Elle a besoin de paix. Mais nous faisons aussi appel à ces hommes politiques, oppositions comme pouvoir, de se retrouver autour d'une table, pour en tout cas discuter, partager des idées, pour essayer de faire revenir le calme au Sénégal. Les Iégienssorois ont peu à peu repris leurs activités sous le choc économique des récents troubles meutriers. Le contexte politique demeure incertain depuis la condamnation de Smarsanko à deux ans de prison.